Shalom aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple, les clés du voleur. Alors on a intitulé notre réflexion du jour, Aliyah, on va faire notre Aliyah, on monte même si on ne s'entend pas. On monte, on veut monter en Israël, là-bas on va tout arranger, là-bas tout va s'arranger, là-bas ça sera mieux. Quand est-ce que tu quittes la France, pour la terre de toutes les promesses ? Ce genre de choses, d'accord ? Bon, alors là je suis obligé de vous dire, d'accord, que ceux qui croient dans ce, ceux qui ont ce genre de croyances, arrêtez tout, arrêtez tout, je vais vous dire pourquoi. On a plusieurs textes de la Gemara, donc tout va, etc., qui disent que La terre d'Israël, elle s'acquiert avec des épreuves. Bon, les Israéliens, ceux qu'on va trouver ici, ils sont là en moyenne, leurs familles, elles sont là depuis environ 250 ans, ou dans les 50 dernières années. C'est des gens qui sont là depuis longtemps, ils en ont bavé. Les vieilles familles qui sont là depuis l'époque de la montée des élèves du Gagne de Vilna ou du Baal Shem Tov, il y a plus de 250 ans, ils ont connu le pays quand il était en friche. D'accord ? C'est des gens qui ont connu la maladie, la misère, c'est des familles qui ont ça dans leur mémoire. Les Irakiens, les Perses, les Iraniens qui sont venus avant la Première Guerre mondiale, ils ont connu la famine, il y a eu 7000 morts à Jéusalem pendant la Première Guerre mondiale. D'accord ? Et puis ceux qui sont venus au début de l'État, ils ont connu les guerres, ils ont connu le deuil, ils ont connu les difficultés. Ceux qui sont venus depuis une quarantaine d'années, ils ont connu le terrorisme, ils ont connu beaucoup d'épreuves ici, d'accord ? Et nous les Français on vient d'arriver, d'accord ? On est derrière en date, on va dire, d'où ça va ? C'est parti. Eretz Israël Niknit Beisurid, la terre d'Israël, cette terre merveilleuse que la Kadosh Baruch Hu nous a donnée, que le monde entier nous envient, et cette terre où, je vous rassure tout de suite, il faut venir, c'est bien de venir ici, c'est magnifique de venir. Ici on est dans le sens de l'histoire, Baruch HaShem c'est extraordinaire. D'accord ? Mais Niknit Beisurid, elle s'attire avec des épreuves. Alors l'homme il peut choisir ses épreuves. Alors moi je vous garantis une chose, si vous ne vous entendez pas, si votre couple ne marche pas, si votre famille est déséquilibrée, vous avez choisi de venir ici, c'est-à-dire de vous déraciner de la terre où vous êtes nés, en France, venir dans une société dont vous ne connaissez pas encore la langue, dont vous ne maîtrisez pas encore toutes les habitudes, dont vous ne maîtrisez pas encore tous les circuits socio-économiques, dont vous ne connaissez pas encore tous les circuits éducatifs, et vous venez mettre votre problème au milieu, votre problème de couple, que vous venez surajouter à tout ça. Évidemment, tout va s'arranger. D'accord ? Vous savez à quoi ça me fait penser ça ? Ça me fait penser à quelqu'un qui veut construire une maison en jetant du sable et du ciment sur le trou et sur les fondations. Il met les fondations, et après il dit, je construis ma maison. Il jette du sable, il jette de l'eau, il jette des cailloux, il dit, les briques vont se faire toutes seules. Alors je vous rassure tout de suite, ça n'est pas comme ça que ça marche. Si votre couple va mal, alors moi je vous conseille de sursoir, je vous conseille d'attendre, je vous conseille d'abord de faire un premier travail, de réfléchir sur vous-même, réfléchir sur votre couple, réfléchir sur la solidité de votre couple, réfléchir sur votre projet éducatif, réfléchir sur votre entente, sur ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et je vous garantis que si vous passez un processus de travail, et que vous êtes fort, alors vous allez pouvoir venir ici affronter les inévitables épreuves liées à l'intégration dans la société israélienne et les inévitables épreuves dont nos sages nous parlent dans le Talmud, ils savent de quoi ils parlent, sur une terre qui ne s'acquiert qu'avec des épreuves. Simplement, ne choisissez pas l'épreuve du couple, parce que ceux qui choisissent l'épreuve du couple, non seulement ils la rencontrent, mais ils rencontrent en général la Yérida, le retour. Et en général, c'est un retour sans possibilité de revenir ici. C'est un déchirement des enfants qui sont déchirés. Alors pourquoi se mettre dans cette sorte de situation ? L'homme peut choisir ses épreuves. Qu'il ne choisisse pas, l'homme et la femme peuvent choisir leurs épreuves. Qu'on ne choisisse pas les épreuves du couple. Au contraire, qu'on vienne ici tous les deux amoureux, forts, confiants l'un en l'autre, solidaires, prêts à affronter, mains dans la main, même pas mains dans la main, comme ça, bras dans le bras. Voilà comment on doit venir ici en Israël. Cette force-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va affronter à deux les difficultés de l'intégration, les difficultés d'une nouvelle vie. Et puis surtout, on va pouvoir, vis-à-vis de nos enfants, faire ce qui est fondamental, leur donner des forces. Parce qu'en général, quand les parents amènent leurs enfants ici, les enfants ont déjà des copains et des copines en France, et ils sont bien contents de pouvoir garder leurs copains et leurs copines, et parfois un peu déçus de les perdre. Alors, ils n'ont pas envie, quand ils reviennent ici, quand ils arrivent ici en Israël, ils reviennent, oui, on revient ici en Israël, ils n'ont pas envie de se retrouver avec des parents qui se déchirent. Ils ont envie d'avoir des parents solidaires. Ils ont envie d'avoir une cellule familiale chaude, accueillante, une cellule familiale qui les comprend, et qui est capable de les gérer, qui est capable de leur donner de la force. Voilà ce qu'on peut dire. Donc voilà, on a donné ici, je ne sais pas, vous apparaître ça comme vous voulez, une clé, un avortissement, ou ce que vous voulez. En tout cas, je peux vous dire que toutes celles et tous ceux qui ont coûté ce sage conseil, en général, ne l'ont pas regretté. Ils ont attendu un petit peu avant de monter, ils ont attendu un petit peu de renforcer leur couple, de renforcer leur travail personnel, leur projet personnel, leur projet de couple, et qui sont arrivés ici après, ils ont été en général beaucoup plus forts, parce qu'ils étaient beaucoup plus unis, et beaucoup plus solidaires. A très bientôt.